Bonjour à tous, chers élèves de première, deuxième, troisième ou quatrième année. Les systèmes d'équations, on les revoit chaque année avec des méthodes qui se retrouvent. Commençons par un système, deux équations, deux inconnues, par substitution. N'hésitez pas à arrêter la vidéo avant de regarder la correction et essayer. Substitution, c'est prendre la place de. Donc on isole ici x dans la première ligne et il vient prendre la place dans la deuxième équation. Dans la deuxième équation, c'est terminé, nous n'avons plus de x, il n'y a que du y. On a une équation du premier degré, c'est facile à résoudre. On a donc le moins 2 à distribuer, attention à bien mettre des parenthèses. Et ici, on trouve rapidement que les valeurs sont jolies, entières. Y vaut 1 et on peut le substituer dans l'équation où il n'y avait que du x et on trouve 2. N'oubliez pas l'ensemble solution. Ici, c'est un point à deux coordonnées, d'abord le x, ensuite le y. Appliquons cette méthode avec trois équations, trois inconnues. On va pareil isoler x puisque c'est facile dans la première ligne. On l'isole dans la première et on le substitue dans les deux autres lignes. N'oubliez pas que s'il y a un nombre, comme ici 2 à la troisième ligne, il faut mettre des parenthèses. On va devoir donc regrouper les y ensemble et les z ensemble et les constantes ensemble. Ici, ce n'est pas compliqué pour la deuxième ligne. Pour la troisième, il y a une petite étape de plus puisqu'il faudra distribuer ce 2 à tous les termes du x. N'hésitez pas à utiliser des couleurs, ce qui peut vous aider à ne pas oublier des termes. Ici, on voit que la deuxième ligne a tout été multipliée par moins 2. Il serait plus facile de diviser cette ligne par moins 2, histoire de se simplifier la vie. Ici, je vais le faire puisque je suis au numérique, ça va très facilement. Mais sur papier, ce n'est pas beaucoup plus compliqué. Donc ici, j'ai y moins 5z égale à 2. Très rapidement, on isole le y et on va faire comme à la première étape. On va substituer cette fois-ci y, mais dans la troisième ligne uniquement. Plus dans la première ligne puisqu'on a déjà joué avec la première ligne. Donc maintenant, on va substituer ici et n'oubliez pas les parenthèses puisqu'ici, il fallait encore regrouper des y et on voit qu'on en avait moins 5. Je saute parfois quelques étapes, mais n'hésitez pas à rajouter des étapes si cela va trop vite. On va donc distribuer ici et on voit de nouveau qu'il n'y a qu'une seule inconnue dans cette dernière ligne. Je peux faire un copier-coller ici, mais n'oubliez pas d'avoir toujours 3 lignes avec la double flèche entre les étapes. C'est important pour avoir un lien entre les 3 équations. Ici donc, on ne travaille que sur la dernière ligne et la dernière ligne va vite nous retrouver avec une jolie valeur encore une fois qui est égale à 1. On va de nouveau remonter donc dans les équations en substituant aux lignes 2 et 1 la valeur de 1. On trouve alors y égale à 7 et z égale à 8. N'oubliez pas l'ensemble solution. Ici, c'est un point à 3 coordonnées très important en troisième année. Donc là, trois dimensions en géométrie vectorielle. Vous pouvez vérifier votre ensemble de solutions en prenant ici les valeurs x, y et z et en les resubstituant à chaque ligne dans les x, y et z. Vérifiez si tout va bien. Et voilà, c'est terminé pour cet exercice. Si vous avez besoin de réviser, n'hésitez pas à regarder sur cette chaîne. Il y a une série de révisions pour plusieurs chapitres. Important à maîtriser d'année en année. Je vous souhaite de bonnes révisions et une belle journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada